Hello, petite annonce, cette vidéo contient des risques de troubles à l'ordre public. C'est une expression qui veut dire, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas de raison valable, mais ça me fait chier. C'est un peu le veto français. Les américains, ils ont le veto en France, il y a risque de troubles à l'ordre public. Parce que si tu regardes bien, depuis quand le risque de troubles à l'ordre public empêche tes projets ? Si c'était le cas, il n'y aurait pas eu la réforme des retraites. Parce que là, ce n'est pas risque de troubles, c'était troubles à l'ordre public tous les jours pendant des mois. À aucun moment, ils ont dit, écoute, en ce cas-là, on annule. Tu prends le RERB à l'ordre de pointe, trouble à l'ordre public tous les jours. On n'a pas dit, il faut arrêter. Je pense que dès qu'il y a un truc soutien à la Palestine, la paix, mais est-ce que la paix, elle est vraiment vraie paix ? Parce que ce n'est pas un projet terroriste qui veut la paix, mais qui cacherait quelque chose. On n'est pas sûr. Je pense qu'il n'y a que les trucs contre la Palestine qui passent. Donc, il faut dire que c'est pour soutenir la paix contre la Palestine. Là, ils vont dire, bien sûr. Ou ne pas annoncer direct. Il faut dire, en fait, je ne sais pas de quoi je vais parler. Jean-Luc Mélenchon, il faut dire, j'ai une conférence, je vais improviser. En mode impro, c'est la mode en ce moment, c'est l'impro. Je vais arriver sur scène et je vais dire, par applaudissement, tu fais quoi dans la vie, toi ? Tu soutiens la Palestine depuis combien de temps vous êtes ensemble ? Tu improvises, quoi. Comme ça, ils ne peuvent pas interdire.